coucou ça y est les amis on a dépassé les deux années de ma chaîne j'ai commencé il ya presque deux ans pratiquement à la même date voilà j'en suis à 8300 abonnés j'ai doublé mon nombre d'abonnés en un an pratiquement bon voilà les choses vont vite c'est assez passionnant donc on continue et on fait une petite faq ça y est enfin je fais ma faq des 8000 abonnés avec beaucoup de retard puisque voilà on est déjà 8300 c'est parce que j'avais d'autres vidéos en priorité à faire absolument et voilà je vais essayer d'avoir un rythme un peu plus modéré d'à peu près d'une vidéo par semaine que j'essaye de rester à une vidéo par semaine même si c'est pas facile parce qu'il ya des moments évidemment on a du temps et puis il ya d'autres moments où on ne l'a pas donc voilà donc là beaucoup ont insisté sur le fait de la faq pour les 8000 abonnés donc comme je ne veux pas décevoir mes abonnés chéri je vous fais donc cette faq alors la première question qui est dans ta grande carrière de chef hop le truc dont tu es le plus fier et le truc dont tu n'es pas fier alors il ya deux choses effectivement il ya la première chose dont je ne suis pas fier c'est un clip que j'ai fait en 2007 qui est celui-ci voilà alors rien à voir avec l'artiste parce que l'artiste est devenu une amie mais c'est au niveau de la réalisation au niveau voilà au niveau de ce que ça a dégagé etc j'adore l'artiste en elle-même humainement et tout mais alors le clip c'était pas possible et ça m'a valu quelques problèmes voilà alors que c'était un clip qui était tourné en 35 mm avec une 535 harry je me souviens et une série cook voilà deux jours de tournage et voilà pour arriver à ça pour faire une incruste voilà je crois que j'aurais tourné en canon 5d ça aurait été pareil ça aurait été même meilleure qualité quoi et le truc dont je suis plus fier et ben c'est ça reste quand même aujourd'hui malgré pas mal de projets que j'ai pu faire ça reste métal hurlant chronicle grâce à guillaume lubrano car c'est une aventure qui est extraordinaire ce sont six fois dans douze fois il ya deux saisons un de une saison c'est six épisodes donc en tout douze épisodes d'histoires qui sont toutes extraordinaires les unes par rapport aux autres on a tourné en plus qu'à en roumanie à bucarest on a tourné en belgique en france et tout c'était vraiment passionnant et c'est ce qui m'a vraiment aidé à et bah avoir par la suite d'autres projets donc voilà c'est quelque chose qui est qui me tient à coeur et que j'ai encore dans ma bande démo aujourd'hui alors que ça fait quand même presque quatre ans que j'ai pas refait ma bande démo voilà il y a encore des images de métal hurlant pour moi ça reste quelque chose de d'assez magique alors les caméras 4k sont désormais la norme et les 6 8k sont déjà là à quoi ça sert nanana bon voilà après il ya pas mal de je vois pas mal de vidéos en effet sur des gens qui se pose la question réellement ce que ça vaut le coup de tourner en 4k etc alors très très sincèrement en fait je pense que effectivement aujourd'hui moi je préfère une bonne caméra hd qu'une caméra moins bonne en 4k voilà je trouve que le 4k c'est important je néglige pas le 4k je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui à la réalisation il faut laisser la possibilité aux réalisateurs de pouvoir faire du recadrage alors de la part du réalisateur mais aussi parfois de la part du chef opérateur parce que parfois bah voilà on attrape un pied de projo un micro un rail de travail et quand on a un peu de résolution c'est assez pratique de pouvoir zoomer alors sachant que je ne suis pas pour du zoomage à 50% dans l'image puisque de toute façon ça ne marche pas tout le monde sait très bien que quand on tourne en 4k et qu'on veut finir en hd ça sert à rien de zoomer à 50% parce que j'appelle zoomer à 50% c'est zoomer à x2 puisque la qualité ne sera pas au rendez vous je vous rappelle que les caméras de type harry alexa les caméras vraiment qui sont destinés à la vidéo numérique pas je ne parle pas d'easybride mais des caméras vidéo numérique comme les alexa etc à tous sont des caméras qui possèdent un filtre oplf et les oplf ça permet donc de supprimer donc des hautes fréquences ce que les hautes fréquences et évidemment les hauts détails dans l'image pour éviter du moirage pour éviter sur échantillonnage etc donc voilà donc le problème c'est que quand on veut zoomer et ben forcément il ya ce filtre anti passe-bas qui n'y plus ni moins qu'un filtre qui casse du détail optiquement comme un filtre de diffusion et donc forcément bah c'est un peu plus merdique quoi donc pour moi c'est pas ça moi c'est zoomer à 20 grand maximum 30% pour essayer de par exemple lorsqu'on fait un mouvement de caméra eh bien si mouvement est pas réussi de pouvoir rezoomer dedans quoi ou un peu comme j'avais fait une vidéo justement sur un plan séquence où j'étais bien content d'avoir du 6k pour pouvoir rezoomer et restabiliser l'image je vous remets le lien par ici là si vous voulez voir voilà donc il ya quand même une nécessité à la source de tourner avec des résolutions supérieures au master final donc pour ça que je ne suis pas contre les caméras 4k je trouve qu'elles sont plutôt utiles et quand on veut faire pour le cinéma un mastering 4k voilà parce qu'au cinéma tu peux masteriser en 2k ou en 4k eh bien il est préférable d'avoir quand même une source au delà donc soit du 6k ou du 8k ou même maintenant avec la mini lf ou lf qui font du 4,5 k qui nous permet d'avoir un peu de résolution pour pouvoir zoomer donc je trouve qu'aujourd'hui ça reste important d'avoir de la résolution pour toi qu'est ce que sera l'avenir des caméras numériques alors très franchement je sais pas moi j'ai vu le début des caméras numériques là j'ai parlé là sur une ancienne vidéo une vidéo là qui est une dernière vidéo sur les caméras alexa où j'ai connu le début de la présentation de la ria et alexa la d20 puis la d21 puis l'alexa etc et c'est vrai qu'au début il ya une une évolution mais vertigineuse c'est à dire que on avait vraiment en l'espace de cinq ans une évolution sur le capteur sur tout ça allait vraiment vite et à chaque nouveauté apportait son élan d'espoir parce qu'on était sur des caméras qui étaient à 160 iso que ça soit la première red one en 2008 où la la d20 etc c'était des caméras qui était à 160 iso je sais pas si vous vous rendez compte mais 160 iso c'est que reste quand même très compliqué à éclairer je me souviens encore à faire un long métrage à 160 iso bas les plans larges ont les limites quoi c'est vraiment compliqué donc il ya vraiment une belle évolution aujourd'hui je trouve qu'on est à peu près à l'épaule de la courbe c'est à dire qu'on stagne voilà on chipote on gratte à gauche et à droite mais on chipote mais je trouve qu'aujourd'hui on est très bien quoi on est on est vraiment parfait et même aujourd'hui si je prends je veux dire un hybride comme le s1h de chez panasonic ça reste quand même pour je sais plus 3000 euros ça reste quand même une caméra numérique qui a une qualité supérieure à une caméra qui en coûtait 100 mille euros il ya 10 ou 15 ans quoi donc ça reste quand même assez assez vertigineux et moi qui ai connu cette évolution je trouve que voilà je trouve qu'on arrive à une épaule de courbe là on stagne et très franchement je ne sais pas sur quoi on va aller j'ai entendu parler d'un capteur organique voilà je ne sais pas à quoi ça consiste je sais pas quels sont je franchement je suis dans l'inconnu je suis dans l'inconnu sur la suite alors les tests des optiques oui on peut faire des tests optiques d'ailleurs les loueurs sont très sont très sont apprécient qu'on aille chez eux qu'on teste les caméras les optiques on fasse d'été des tests des flares test de de résolution de tests de voilà de voilà de tester l'optique un peu dans son ensemble donc ça ouais ça reste quand même quelque chose qui est assez à primordial même dans les salons comme le micro salon d'essai afc pardon il y avait des tests comparatif d'objectifs donc voilà ça c'est assez passionnant et c'est vrai que c'est assez intéressant d'aller chez les loueurs et de pouvoir tester après dans ce que la bijou de base d'un chef hop moi la seule bijou de que j'ai c'est mon téléphone portable parce que dans le téléphone portable il ya deux applications que je me sers qui sont loin d'être un gadget et qui sont ultra utiles c'est artemis qui évidemment me permet d'avoir un viseur de champ avec tout le catalogue des caméras et des optiques qui existent sur le marché donc c'est à dire que c'est un viseur de champ qui est ultra précis et pour avoir l'habitude de l'utiliser c'est vrai que quand j'utilise mon smartphone avec une certaine focale et que j'ai la caméra à côté avec la focale j'ai exactement le même cadre quoi c'est vraiment parfait et moi j'ai connu les viseurs de champ classique qu'on mettait autour du cou qui était optique etc qui coûtait une fortune entre 500 et 800 balles et qui était en plus destiné à une seule taille de capteur voire que deux tailles même pas de capteurs mais de fenêtre argentique était super 35 et le super 16 bah là avec aujourd'hui toute la possibilité tous les tailles de capteurs qui existent bah ça serait difficile aujourd'hui d'utiliser ce genre de procédé donc c'est pour ça que je trouve que même artémiste même si ça coûte que 30 ça coûte 30 euros et pour moi c'est pas cher parce que bien évidemment nous on avait des viseurs de champ qui coûtaient 800 balles et qui n'était pas aussi aussi précis voilà je trouve que c'est vraiment un viseur de champ que à chaque fois on vient me piquer pour faire pour déterminer la focale et voilà je trouve que c'est la bijoute utile après j'ai une autre application qui s'appelle sunseeker qui me permet donc d'avoir l'orientation du soleil si je fais des repérages pour savoir à telle date avec tel jour tel mois telle heure où sera le soleil si par exemple il ya une fenêtre et que j'ai envie de savoir si le soleil va à un moment donné rentrer si j'ai la chance qu'il fasse beau voilà donc sunseeker me permet donc d'avoir une de pouvoir savoir à l'avance où sera le soleil et pareil c'est une application qui est très précise et qui marche très bien voilà ça c'est franchement les deux applications qui fonctionnent bien après j'ai encore le verre de contraste qui me permet plus aujourd'hui non pas d'évaluer des contrastes mais de pouvoir regarder les projecteurs sans se broyer les yeux et enfin je pense que la bijoute ce qui reste dans la bijoute aussi pour un chef hop qui généralement plus les électros qui l'ont le chef électro qui l'a c'est vraiment de se prendre un spectromètre une séconique là qui permet de pouvoir avec toutes les sources qui existent qui sort du marché notamment dans la led de pouvoir avoir réellement une signature numérique et du spectre d'un projecteur pour pouvoir comparer avec d'autres sources ou la lumière naturelle voilà seulement ça ça coûte super cher presque presque 1500 balles la cellule voilà et il n'y a pas réellement d'application qui soit sur smartphone qui soit aussi bien et voir mieux que ce genre de cellules alors sur un projet donné comment tu détermine une liste de lumière tu évalue la puissance des sources alors moi j'essaye tant qu'à faire de rester sur du 16 ampères j'évite maintenant aujourd'hui passer sur des grosses sources passer sur du 32 ou autre voilà j'essaye maximum de passer sur du 16 ampères donc en l'aide c'est plutôt facile parce que les plus grosses sources font 3000 watts donc ça va quoi on reste encore sur des 16 ampères donc après effectivement on est sûr de ne pas allumer tous les projecteurs qu'on a loué le même jour mais voilà au moins moi je reste à peu près sur des puissances qui sont à peu près ouais pas plus de 3500 watts quoi alors l'orbiteur de chez harry alors moi je l'ai pas testé je l'ai vu qu'en salon je l'ai vu que sur catalogue je trouve que c'est un monstre de projecteurs je pense que c'est c'est vraiment un projecteur qui est très utile qui est très bien et surtout c'est un projecteur que j'adore enfin alors que j'ai même pas testé alors que je l'ai dit j'adore mais que j'aime beaucoup parce que c'est un projecteur polyvalent et j'adore les sources polyvalentes parce qu'on sait très bien que les projecteurs à l'aide sont super chers donc mieux vaut multiplier les accessoires que les têtes de projecteurs voilà et l'orbiteur c'est tout à fait le projecteur que j'adore qui a été conçu pour la polyvalence c'est à dire à la fois de pouvoir faire des sources ponctuelles des sources potées des sources larges voilà c'est en fonction de l'accessoire et que tu mets au bout je trouve ça extraordinaire et ce qui est d'autant plus extraordinaire c'est qu'aujourd'hui un projecteur et bien ça devient comme une caméra ça veut dire qu'il ya un menu il ya un écran large en couleur haute def il ya la possibilité de choisir ses espaces colorimétriques et l'âge possibilité de faire plein de trucs aujourd'hui un projecteur c'est devenu c'est plus une prise un filet un filament et un interrupteur c'est devenu de l'électronique c'est devenu vraiment des engins extraordinaires quand même et et voilà moi j'ai moi ça me passionne tout ce petit côté un peu à fond menu etc moi franchement je kiffe depuis l'apparition du 5d mark 2 que vaut la marque canon et la gamme de ciné selon vous alors moi j'ai jamais été fan de canon voilà il paraît que la c500 elle est extraordinaire emmanuel pompury l'a testé moi je sais pas je suis pas je suis pas fan je sais pas je suis pas fan du tout en revanche je pense que canon ce sont des très bons appareils photo en revanche je pense que ce ne sont pas des bonnes caméras numériques voilà mais en tout cas leurs optiques reste très intéressant je trouve que c'est même les plus beaux optiques de la marque canon donc je pense que le mieux c'est effectivement de prendre les optiques canon et les mettre sur une autre caméra alors très franchement du 8k type red helium pour du corporet franchement je doute quoi je doute moi je pense que après le gars corporet et corporet c'est un peu c'est comme comme des films comme des longs-métrages un temps là qui sont low budget et en a qui sont de très haut budget donc très franchement si tu as du budget tu loue voilà tu t'emmerde pas tu loue le matériel et si c'est des petits corporet film instit et tout voilà prendre une raid je suis pas sûr quoi ou alors une raid d'occasion et de partir sur la caméra aujourd'hui ou alors une alexa vous avez vu je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais vous avez vu que les premières alexa qui ont maintenant presque dix ans et qui sont encore excellente moi j'en ai une vieille une alexa plus qui doit avoir peu près 9 8 ou 9 ans ça reste quand même des caméras qui sont excellentes et qui sont aujourd'hui à des prix mais franchement entre 6000 et 9000 euros alors vous allez me dire que c'est cher mais voilà c'est ça reste quand même des caméras bon qu'ils font le double d'un s1h en termes de prix mais voilà quoi elles sont encore ultra bonne je pense que le plus compliqué ça reste les optiques et ça sera toujours les optiques et c'est marrant à chaque fois on pose toujours la question de savoir ouais quelle est la meilleure caméra etc mais alors bizarrement c'est peu là on pose peu la question de savoir quel est ce qu'elle est le meilleur optique et c'est donc voilà je pense que pour du corporate soit tu loue soit c'est envie de te faire plaisir achète une red one mx ou ou une scarlett ou une vieille caméra drac à 5 6 ans que tu vas pas payer cher et qui va encore te donner une super image quoi et la double sensibilité peut être avantageuse je sais pas j'ai un doute je me dis est ce que là vraiment la double sensibilité c'est vraiment avantageux quoi je trouve que déjà 800 iso c'est déjà pas mal mais alors est ce que est ce qu'on a réellement besoin de 5000 usos ouais sûrement pour faire du documentaire mais de la fiction là je me pose réellement des questions quoi alors bonne question qu'est ce que je pense des blagues promis alors les blagues promis c'est marrant parce que c'est des filtres que j'utilisais il ya presque 20 ans c'était un peu la mode on utilisait beaucoup ce genre de filtre et on les utilisait beaucoup quand on tournait au début avec les premières caméras numériques de type eng les hdw 750 ou les 900 on utilisait beaucoup les blagues promis c'est parce que les blagues promis c'est avait un avantage de casser le détail ce cas là où le numérique en avait beaucoup et puis il y avait ce côté un peu grisonnant qui permettait un peu de décontraster à la fois de décontraster de calmer un peu les hautes lumières c'est à dire que quand il y avait une haute lumière au lieu que ça fasse un truc irisant comme ça ça permet un peu de l'étaler voilà et c'était c'était un peu plus soft quoi c'est à dire qu'on faisait rentrer les hautes lumières avec un chausse pied dans un signal vidéo c'était un peu plus un peu plus séduisant voilà je trouve que black promis c'est un peu mal vieillir en tout cas moi je les utilise plus trop après il ya eu les glimmers je sais pas si vous connaissez qui sont un peu des qui sont un peu de la famille des promis mais je trouve un peu mieux qu'ils sont un peu qui ont été améliorés et aujourd'hui pour moi le filtre diffusion le plus beau celui que j'adore et j'utilise encore aujourd'hui c'est le classic soft pour moi c'est le plus beau c'est plus beau filtre de diffusion quoi quel serait le type de setup l'autre budget caméra idéal pour tourner une fiction de qualité en équipe réduite penses-tu que le progresse raw est une serait une bonne option alors moi le progresse raw albert de chez sos ciné m'a fait une démonstration et ben j'ai trouvé ça nul mais carrément nul j'ai même pas compris le principe j'ai un précis j'ai l'impression qu'on a qu'on a qu'on a mis apple progresse raw que on vous a collé trois lettres après apple progresse pour vous faire plaisir en vous disant ben voilà tu fais du raw sauf qu'en fait il n'y a rien de raw quoi autrement dit ce que je disais à albert je dis bah tu fais de l'apple progresse en log c'est la même chose quoi c'est même mieux là c'est alors en plus ça ne marche que sur sur final cut je crois ça sera peut-être démocratisé sur les autres logiciels mais je ne vois absolument aucun intérêt il n'y a pratique il n'y a pas de métadata quoi il n'y a pas de métadonnées à modifier que du log quoi je n'ai pas compris le principe quoi et je pense que déjà un bon 10 bits 4 2 2 c'est déjà pas mal pour moi c'est le minimum et c'est un très bon minimum donc je sais pas moi je pense à ou s 1 h pour moi une config low budget c'est pas d'enregistreur externe pour moi quand tu veux faire du low budget c'est pas pour t'emmerder avec des cartes ssd des anatomos etc pour moi tu restes sur du s 1 h quelque chose qui est en interne et est très peu d'accessoires et pour moi le s 1 h avec un bon optique un bon filtre de diffusion et penser 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 quand vous tournez avec des hybrides d'utiliser des filtres de diffusion parce que normalement il ya des filtres au plf sur les caméras et sur ces caméras il n'y en a pas donc vous avez énormément de détails et trop de détails donc utiliser du classic soft du soft fx du black promise du glimmer tout ce que vous voulez mais utiliser n'utiliser l'utiliser pas à nu c'est trop tranchant quoi c'est vraiment trop dur quoi et après en lumière en lumière pas la peine de prendre un camion de lumière tu te prends juste un peu de source ponctuelle un peu de source large un peu de rvb et basta quoi tu as tu te prends ouais 5 6 projecteurs tu vois et tu travailles soft en rebond en bounce tu prends ta source tu la rebondis dans un coin sur du dépront sur du poly tu fais du soft quoi et tu vas voir comme on a la chance d'avoir des caméras qui ont des bonnes sensibilités même à 800 iso et ben fais toi plaisir travailler en soft et en bounce quoi c'est la plus belle lumière quoi il a surtout la plus naturelle après toutes ces années as tu encore une perspective d'évolution ou objectif à atteindre ouais j'ai un objectif à atteindre cette durée quoi voilà c'est je pense que c'est tout le c'est le discours de n'importe qui dans l'audiovisuel on dit toujours le principal c'est pas de briller mais de durée parce que durée 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans je pense que même 40 ans ça devient un exploit aujourd'hui de durée dans l'audiovisuel quoi ta dernière claque visuelle ouais alors ma dernière claque visuelle que j'ai adoré pourtant c'est de la lumière ultra naturel enfin très naturaliste il ya quand même des éclairages mais ça reste my winter sur netflix quoi les deux saisons je trouve le travail de lumière c'est à dire que parfois je me dis mais est ce qu'ils ont éclairé quoi c'est tellement c'est naturel mais c'est naturel beau quoi tu vois c'est pas comme janus kaminsky sur spielberg où c'est super beau mais c'est ultra artificiel tu dis où est ce que je suis en train de voir je le verrai jamais dans la vie quoi mais c'est beau là c'est au contraire c'est du fincher c'est à dire c'est du naturel c'est la lumière de la belle lumière très basé un très beau étalonnage très beau naturel mais tu sens quand même que c'est maîtrisé et parfois tu te dis mais est ce qu'ils ont vraiment mis des projecteurs ou alors c'est vraiment les fluos naturels qui sont dans le dans le décor voilà mais j'ai pris quand même une claque visuelle quoi voilà les amis j'ai pas répondu à toutes les questions parce que sinon ça durait trop longtemps en tout cas on reste abonnés on s'intéresse pour la suite il y aura je vais prévoir d'autres formations qui vont se faire principalement des formations en réel par pas en ligne donc voilà donc là j'en lance une première formation que je vous ai déjà parlé il ya sur la dernière vidéo voilà qui est sur le log allez-y s'il reste encore des places et moi je vous dis à très vite à bientôt penser à mettre un petit pouce bleu un commentaire et puis à bientôt ciao